Les guerriers, on visite les salles du monde entier. Aujourd'hui, on est à Paris, la plus belle ville du monde. Mais qu'en est-il des salles de fitness ? Est-ce qu'elles sont à la hauteur de la capitale ? Paris, cette année, accueille les Jeux Olympiques. Ville d'art et de culture, de mode, de luxe. Mais est-ce qu'il y a une salle de musculation qui représente ses valeurs ? La réponse est oui. On a trouvé ce petit bijou, les gars. Ok, salut les guerriers. Bienvenue sur Finesse Fusion. Oui, la qualité a augmenté sur la chaîne. On est à la salle, frère, ou bien dans un salon ? Ah là, c'est n'importe quoi. La salle la plus stylée de France, à ce qui paraît, c'est ici, les gars. On est à Paris aujourd'hui. On vous a dit qu'on avait un nouveau concept sur la chaîne. On va visiter toutes les salles du monde entier. On fera une salle par pays. Et là, on commence par la France pour ne pas que ça soit trop cher pour nous. Parce que vous l'avez vu, maintenant, on a un vidéaste. On va faire ça bien cette année, une vidéo par semaine. Mais chaque semaine, de la qualité, des concepts de ouf. Aujourd'hui, on commence à être cette salle. John Reed. John Reed Fitness que tu as déjà vu à Lyon. Il y en a seulement deux en France. Quand on est parti faire le site avec Body Time, je suis parti faire une séance. Donc, je sais déjà à quoi ça ressemble. Mais apparemment, celle-là, elle est encore au-dessus de celle de Lyon. En fait, dans John Reed Fitness, chaque salle a une ambiance différente. Il y en a une aussi à Miami qui est différente de celle-ci. Celle de Lyon est différente aussi. Et on va découvrir les particularités de cette salle. On va essayer de vous faire une bonne vidéo, les gars. Donc, rien de pour ça, un like. Pensez à vous abonner. C'est important pour rentabiliser parce que 30 balles l'entrée, c'est trop. Il y a une piscine, il me semble aussi. On va tout vous montrer. Le matériel, les décors. Et un gros training aussi, les gars. Donc, pour ça, on s'abonne, on like. Et le petit commentaire, on n'oublie pas. Merci. Parti. Ça sent le spa. Ça sent bon. Bonjour. Vous commencez à voir que la salle, elle est incroyable. Les décors, c'est la salle la plus stylée de France. Vous allez voir. Déjà, on va au vestiaire, on va s'habiller tranquillement. Ensuite, on fait un petit tour de la salle. On vous montre les décors, les machines, le matériel. À ce qui paraît, c'est la salle la plus stylée de France. Donc, j'ai hâte de voir ça. Voilà, Joanie est plus musclé que moi, frère. Non, non, non. On a été plus musclé que moi. Là, tout ce que vous avez vu sur la chaîne, c'est des vidéos qu'on avait tournées en 2022. Donc, on a pris de l'avance. Là, on revient. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Ouais. On s'est bien branlés au mois de décembre. C'était les fêtes. On a le droit de se reposer aussi. C'est du travail, YouTube. En fait, on avait tellement donné pour les trois vidéos par semaine. Qu'on a pris congé. Qu'on a pris un mois en off. Donc, pas de produits dopants pour Pimouze. Ça lui a fait tout drôle. Mon corps, il s'est bien reposé. Et là, on reprend. J'ai fait un mois vraiment complet sans muscu. Mais là, on va faire une grosse séance. TWM de Pimouze. Ouais. C'est un haut du corps. Haut du corps, focus dos aujourd'hui. Toi, ça va te plaire. Je sais que tu aimes bien travailler le dos. Et puis, il y a une piscine. Forcément, on va sauter dedans. Donc, petit tour de la salle. On voit ce que ça donne. Sous-titrage ST' 501 Aller, montre-moi la salle. Je te montre la salle, frérot ? Alors, ça, je crois que c'est un côté pour... Non, pas pour les femmes. C'est pour tout le monde. Là, tu auras le côté charge libre, tout ce qui est halter. On a un petit espace. C'est un petit espace. Ouais, non, c'est pas l'espace de base. Je pense qu'il doit y avoir un plus gros espace avec les halteres. On va découvrir mieux. Viens, je vais vous montrer la salle où Jijo s'entraîne. Personnellement. C'est là où il fait tout. Juste devant nous, du coup, c'est la salle de Jijo. C'est là où Jijo s'est entraîné pendant un mois. Voilà. La grosse séance. Je fais mes meilleurs training. Bon, le son ne va pas être terrible, mais je pense que pour un effet, c'est pas mal. Comme ça, là, ils font des trucs comme ça. Le nouveau TWM de Pimousse, les gars, c'est de la danse classique. Bon, ça, c'est pièce yoga. Si vous êtes des femmes qui aiment danser, pour le break, j'aurais kiffé. Voilà. Pour le break, j'aurais kiffé de ouf. C'est la première fois que je vois une salle de danse dans une salle de fitness. Et c'est vrai que pour les mecs qui font du hop, parce que la danse, ça reste un sport. C'est de la bombe. D'ailleurs, bientôt, on fera une vidéo pole dance, si je t'avais dit. Oui, oui. Et c'est vrai que ça tue. La cyclone, ça, c'est juste une salle de cours. Petite salle bleue. Petite salle cyclisme. Donc ça, c'est pas des trucs qu'on utilise aussi. La danse, on utilise beaucoup, mais le vélo, pas trop. Et c'est bien, en fait, t'as un écran géant, tu suis, il y a un coach souvent. Grosse ambiance, grosse musique. En fait, c'est quoi là-bas ? Si vous avez découvert des salles, jamais vous n'aurez imaginé. Ça commence à devenir un peu de sérieux. Salle un peu cross-suite. On a les cages, comme on a un peu à Fitness Park. Des Swiss Balls, des T-Ricks. Ici, si vous voulez faire des séances cardio, c'est pas mal. Il y a même des échelles de rythme. Même la déco, elle est vraiment stylée, petit nique-nique-nique-o, là. Non, mais en fait, c'est stylé dans cette salle, c'est les décors. Ils font beaucoup d'art, ils travaillent avec des artistes et tout. Et chaque pièce a son ambiance. Petite vue de dehors. La vue, elle est dégueulasse, mais c'est pas mal d'avoir un visu sur le monde. Ouais, c'est vrai, même si ça éclaircit, c'est sympa. Oh, c'est joli, ici. Joli. En fait, chaque endroit, vous découvrez quelque chose. Là, les lumières, elles sont incroyables. C'est joli. L'ambiance, elle est stylée. On dirait que c'est pas pour s'entraîner, ici. Les gars, ne négligez pas vos articulations, votre mobilité, c'est important. Vous allez plus performer sur votre squat si vous avez une grande amplitude. Ça, c'est vrai. Vous allez plus développer vos fessiers, vous êtes plus forts. C'est logique. Mes amplitudes, mes recrutements musculaires. On est dans le futur. Mais j'ai pas l'impression. C'est... Il y a pas l'impression, il manque des trucs, là. Oh, les gars. C'est-à-dire ? Je pense qu'on l'a trouvé. Bienvenue dans notre temple. Ouais, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose, quand même. Si, si, c'est propre. J'espère que l'espace à terre, il est plus grand que ça, quand même. Il y a des machines. C'est plus ce qui est machine. En fait, en poids libre, on va vous montrer, c'est petit, quand même. Mais j'espère qu'il y a autre chose. En machine, il y a ce qu'il faut. Et au niveau d'Amarque, tu connais Yannick Pius ? Non, mais je sais qu'il y avait une machine épaule que j'ai essayée à Lyon. Elle était incroyable. On va essayer de trouver une belle machine. On va essayer de présenter la marque. Là, la machine épaule, regarde. C'est celle que je vais faire après. Ah, si. Après, je sais pas c'est quoi la marque. Jim 80, je crois. Je crois comme ça. Les gars, Jim 80, je sais pas si vous connaissez. Bon, c'est la première fois que j'envoie. Bon, je vais pas m'embêter à la régler. C'est un dégueu que ça, non ? Ouais, qu'il faut aussi rire à l'épaule, du coup. L'épaule, c'est pas mal. Sur deux axes en plus. Non, ça tourne bien. Ça permet d'être bien calé tout de suite. Et ce qui est stylé, c'est le cuir, les couleurs, les gars. On est vraiment dans un monde. Il y a toujours des livres partout, je sais pas pourquoi. C'est là que t'aurais dû faire, toi. Tu le sais. Ouais, en plus sous la lumière. Elle est vraiment bien. En plus, les poignets, tu peux les tourner dans les sens que tu veux. C'est vraiment pas mal. Bon, on va faire la séance après. Mais c'est vrai que c'est pas mal. Regardez, c'est joli. À voir, franchement, c'est joli. Ça change d'un fitness park. Les gars, sur FF, on va vous montrer des endroits comme ça. Dans le monde entier, on ira visiter des salles. Bon, bah. On va voir les poids libres. En vrai, là, c'est limité de ce qu'on voit. Non, au niveau machine, c'est OK. Moi, c'est plus les charges libres qui me posent problème parce que je m'entraîne presque qu'en charge libre. Ouais, mais je veux dire, il n'y a pas énormément de machines non plus. C'est pas si grand que ce qu'on pensait. Après, il y a ce qu'il faut. Mais à Lyon, c'est plus grand, je ne vais pas te mentir. Attends-toi. Après, tu n'avais pas la piscine, forcément. Ils ont pu espacer un peu plus. À Lyon, les haltères, elles allaient jusqu'à 60. Il y avait un très grand espace. On va voir au niveau des haltères, mais sur cette salle-là, en vrai, il y a ce qu'il faut pour s'entraîner. 30 kilos haltères, mais bon. La marque, elle est nouvelle, on découvre. En fait, ce qui est impressionnant ici, c'est le décor. C'est beau. Ça va jusqu'à 30. Si on n'a que ça en poids libre, c'est compliqué quand même. On a des haltères qui vont jusque... 36. Non, 20 kilos. Non, 36, d'abord. 36, haltères max, 36 kilos. Après, des poulies comme ça, on en a un peu partout, donc ça va. En fait, c'est ça, c'est plein de petites salles. C'est un peu tranquille pour s'entraîner. Les gens ici, à mon avis, ils n'aiment pas trop qu'on filme. Quand il y a des embêtises. Du coup, on va vite aller dehors. Mais c'est ça, c'est des espaces tranquilles pour s'entraîner. C'est pas la folie. Il y a le strict minimum. Après, pour des gars comme nous, des vrais gros muscu, c'est un peu juste. Ah, on parle peut-être un peu beaucoup trop vite. Peut-être qu'on a ouvert un peu. Ah oui, super, les gars, il y a plein de portes. Ok, c'est bon, c'est ici. Ok, 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 ok. Ok, c'est là que ça commence. Ok, je me disais bien. Incroyable. Donc là, halter jusqu'à 42. En tout cas, les halter, 42 kilos. 44, ça va jusqu'à 50. Ok, on est bien. Bon, après, au niveau des bancs, c'est la même chose qu'à Fitness Park. Là, c'est grand, c'est pas mal. Non, les bancs, ils sont bons, ils sont stables, ils sont durs. Mais pour l'instant, je ne vois pas de nouveauté de ouf au niveau du matériel. Après, le matériel, frérot, c'est toujours pareil. C'est juste les marques qui changent. Oui, c'est juste la marque. Un pec deck, c'est un pec deck. On va les essayer pour voir par rapport à notre ressenti, tout ça. Mais il y a ce qu'il faut. Les machines de tout à l'heure, je suis en train de prendre sur du cuir. Oui, c'est ça le délire. Du cuir. Ça, c'est mon banc. C'est là où je vais travailler. Puis Mousse, il va se mettre ici. Il va traumatiser tout le feed game, vous allez voir. C'est ici, moi, ça se passe. En vrai, tu as prévu des perfs aujourd'hui ? Je fais de l'hypertrophie, donc après, des hypertrophies à 110 kilos, ça va. Ah, puis c'est la reprise. Les gars, ça, ça, ça doit être une dinguerie. Ça, on ne le voit pas souvent. Voilà, je vous parlais de pépites. C'est pour ce genre de machine que je veux visiter les salles du monde entier. Un petit écarté à la machine avec un axe pour régler l'amplitude au niveau des bras. Et là, c'est pas mal. Moi, ça, c'est pas un truc que je fais. Tu vois, à la poulie séchant, tu peux tricher avec ton dos. Et quand tu mets trop lourd, il faut pec deck. En gros, c'est un pec deck allongé. Oui, c'est ça. Il y a quelques pépites quand même. Ça, c'est bien aussi, Pimousse. C'est quoi ? On en a un, il y en a maintenant. J'en ai un, moi, à Fitness Parkin. C'est vrai ? Oui, j'en ai un, à Fitness Parkin. À Fitness Park, les gars, on vous l'a dit, il y a une meilleure salle. Eh oui. Quand vous voulez faire du T-bar, c'est pareil. Le dos est maintenu, on ne peut pas tricher. C'est par ça que je vais remplacer mon deadlift, tu vois, d'aujourd'hui. Parce que j'ai mal au dos. Il y a des machines comme ça, il y en a plein. Ça, c'est comme les Matrix. Bon, c'est comme une Matrix, mais tu vois qu'il n'y a pas du Matrix. Ça bouge, tu vois, ça bouge. C'est sur Cuserax par rapport à la Matrix qui est éclatée à Fitness Park. Même si c'est un peu plus fluide, quand même, c'est quand même... Mais en soi, en fait, c'est des machines que moi, je n'utilise pas forcément. Voilà. Moi, je m'entraîne beaucoup. Je vais faire du Rowling Boucheron à la place d'Asa, par exemple, tu vois. Je fais beaucoup de charges libres, donc forcément... Cette machine-là, on l'a toujours déjà en vidéo, on ne l'aime pas. Les gars, c'est mieux de travailler à la poulie sur ce genre de prise. Ouais. Poulie même à la machine. Je suis d'accord. Mais pas sur... Pourquoi le siège, je dis ? La Matrix est trop serrée. C'est bloqué dans ton mouvement. Ça, c'est ça. Ça a l'air pas mal, tu vois, regarde. Bon, vous avez compris, il y a plein d'artistes ici qui viennent pour le décor de la salle. Quelques petites machines qu'on ne trouve pas ailleurs. Moi, j'aime bien. Une ambiance spéciale, des lumières. Pas mal aussi. Il y a plusieurs salles, plusieurs ambiances. Il y a du sombre, il y a du clair. On peut tout faire ici. Bon, vous voyez que tout ça, ça doit coûter cher. Déjà, juste la séance d'essai, c'était 20 balles. 30, 30. Arrête de minimiser, frère. Non, je ne veux pas minimiser. On n'est même pas en partenariat. Donc, fin de vidéo, on vous dira le prix d'abonnement et tout ça parce que, à mon avis, c'est un sacré coût. Trois chiffres, à mon avis. C'est dégueulasse au contraire. Venez, 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 venez. Dernière salle. Bon, dernière salle, salle de courco. À mon avis, ici, il y a un... Comment il s'appelle ? Solid Mike. C'est Solid Mike qui fait des courcos. Ouais, c'est lui. Solid Mike, il vient ici et il te fait des petits trucs. Non, lui, il fait vers l'avant, il fait comme ça, lui. Lui, il fait comme ça. Vas-y, démontre ça. Non, je peux pas, je vais, haram. Non, mais en vrai, c'est pas mal ici d'avoir de l'ambiance. Petit espace cardio pour maigrir. Ça sent la piscine, j'ai envie de me mettre tout nu. Donc, la salle juste avant, ça sentait la bouffe ici, ça sent la piscine. Ça n'a aucun sens. On va pas rentrer. On va pas rentrer. Mais moi, de ce que je vois, c'est... Les machines cardio, elles ont des écrans, tu dois avoir Netflix et tout. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a Goku qui passe à la télé, les gars. Donc, pour ça, pour ça, quand même, on peut mettre un petit live. Là, c'est propre. Bon, allez, deux sciences. Allons s'entraîner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Élévation latérale du coup ? Putain, t'es là, c'est des faits gros. Tu prépares des gags comme ça, toi, en fait. Bon, on change de salle pour faire les élévations latérales. Je te présente la machine du seigneur. Ça, c'est la meilleure... Oh là 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 là, elle m'avait manqué. Ah, c'est la queue. Mais c'est pas celle que tu peux régler. Oh, elle est très bien. Il y a la Panata. Tu peux la régler pour même faire l'effet avec. Monsieur, point, faible épaule. Avec ce genre de machine, t'as pas de point faible. La courbe, elle est tellement naturelle que tu sens vraiment fortement l'épaule. Vas-y, baisse. Mets un peu plus lourd, je pense. Non, attends, c'est riche. Consombre-toi bien sur les épaules, tu vas voir le ressenti est formidable. Voilà, tu vois. Ah, c'est incroyable. Le ressenti, c'est trop. En fait, ce qui est pas mal, c'est que vous voyez, mes bras, ils partent vers l'avant. Je suis pas ici sur les côtiers. Et là, c'est la meilleure position pour travailler le faisceau latéral. Et antérieur aussi, forcément. Et même, il n'y a pas de déséquilibre du fait que c'est une halter et tout. C'est trop clean. C'est trop bien guidé. C'est stable. Et en plus, c'est sur du cuir. J'aurais les meilleures épaules du cuir. Donc là, ça vaut le coup de faire la musculie. Ça, c'est cuir de vachette. Ah, elle est vraiment bien, la machine. Je sens trop bien les épaules. La photo que j'ai fait, là, t'as vu, quand je suis parti à John Reed, j'ai fait une photo. Ouais. Les épaules, elles étaient énormes parce que j'ai fait la machine, là. On peut la voir où, ta photo ? Sur Instagram. Quel Instagram ? Sur Fitness Fusion. Il faut atteindre les 10K sur Instagram. Donc, c'est le moment. Allez, ajoutez à fond. On a besoin de ça. Fitness Fusion, vous cliquez comme ça. Et là, il y a plein d'hommes tous nus dessus. Viens, 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 viens. Viens, on fait de l'immersion un petit peu. On avait dit, on faisait de la qualité. Prends-le comme si c'était eux qui faisaient de la musculie. Voilà, c'est ce que vous voyez quand vous êtes musclé, les gars. www.fitnessfusion.fr Et vous serez musclé. Si vous voulez avoir cette POV-là, dans la vraie vie. C'est trop bizarre. Il n'y a pas que les TWM, les gars. Il y a aussi nos programmes. C'est très bizarre. Parle un peu de nos programmes PDF qui sont incroyables. Programme PDF, c'est simple. Un an, un an et demi de travail dessus. On a charbonné. Vous avez des vidéos pour chaque exercice. Tout est détaillé. Tempo, temps de repos, exercice, nombre de répétitions, temps sous tension. Il y a un coup, vous ne trouverez pas mieux. Honnêtement, vous ne trouverez pas mieux. Et c'est un jeu vidéo qu'il faut finir à 100%. Il y a plusieurs niveaux, il y en a 6. Si vous êtes débutant, vous commencez par le premier programme. Et le but, c'est d'aller finir le dernier niveau, le boss final. C'est le All Body Super 7, je crois. Oui, programme de détraqué sexuel. C'est le futur, les gars. Bon, fin de séance ? Petit fin de séance. Après l'effort, le réconfort. Piscine. Tous, tous, nus, tous, à l'eau. Yallah. Bon, les gars, on ne vous a pas attendu. Petit j'ai pris du, des familles. Non, en vrai, c'est incroyable. On profite un peu. Il y a aussi la piscine derrière, le sonore qu'on va vous montrer. Et on va l'outre juste après. Les gars, on ne juge pas lâcher. On analyse juste le plongeon. Allez, je les oublie. Non ! Bon, fin de séance, les gars. Première salle. Enfin, pas première salle visiteur. On avait visité une salle en Allemagne, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue. Allez voir la vidéo pour voir la note qu'on lui avait mis à cette salle. On a mis une bonne note, c'est sûr. Et du coup, celle-ci, tu penses qu'elle sera mieux ? J'ai mis 10. On ne va pas parler chinois 10 sur 10. Non, non, 10. Ça veut dire que si tu vois mieux derrière, ça sera 10 sur 10 aussi. En fait, à partir du moment où déjà, elle remplit les critères, c'est 10 sur 10. Le seul... Les critères, c'est quoi ? Piscine, sauna, hammam, jacuzzi. Après, je m'en bats les couilles qu'il y a des altères. Il lui en faut des trucs pour qu'il soit satisfait. Non, pour que ce soit 10 sur 10, il faut que ça remplisse tout ça, qu'il y ait du bon matos muscu en plus. Elle ressemble quand même beaucoup à celle qu'on avait imaginé dans la vidéo qu'on avait fait. Ouais, c'est vrai. Il manque un terrain de basket. Il manque un terrain de basket. Il manque un complet sportif. On est trop bourrement. On est dégueulièrement. Il y a pas mal de choses. Ce que je trouvais si tu es, c'est les décors surtout. T'as vu qu'il y a beaucoup d'artistes qui viennent ici faire les décos, là, vous voyez. On est juste installé au self, là, tu peux prendre ta collation tranquille. Bon, c'est rush. D'ailleurs, on n'a pas parlé des prix. Ouais, parlons du prix. Ouais. Ça, c'est ce qui les intéresse. T'es 130 euros par mois. Maintenant, est-ce que ça les vaut ? Faut les avoir. Faut les avoir, je suis d'accord. Mais à mon humble avis, si t'es un mec qui gagne 2500 euros par mois, par exemple, ou 2000 balles. Passionné. T'es passionné, au lieu de mettre l'argent, par exemple, dans les cigarettes, dans des sorties en boîte, tu peux mettre 130 euros par mois dans une salle comme ça. Mais t'as du temps en ligne, parce qu'il faut avoir du temps pour pouvoir profiter de la piscine. Là, je me rends compte qu'on s'est entraînés avec des gosses de boucre et tout. Ouais, c'est ça. Ce qui est bien, par contre, c'est qu'ici, nous, on a fait un peu ce gars, tu vois, mais ça va, ils étaient pas dérangeants. Ils nous ont pas emmerdés, tu vois, là-dessus. Mais eux, ils sont calmes. Puis ici, c'est très calme. Les gens, ils sont zen, tu vois, ils se parlent pas trop entre eux non plus. D'ailleurs, dites-nous, quelle salle vous voulez qu'on aille voir ? Parce qu'on n'a pas toutes, on ne voulait pas toutes les salles du monde. Ouais. Si vous connaissez des petites salles à cheap-it comme ça, ce serait intéressant d'aller voir. Dans n'importe quel pays, on peut. Voilà. Commentaire. Et pourquoi pas, même si vous avez un home gym. Mais vraiment un vrai home gym. Pas un C-gym. Un home gym. Non, je rigole. C-gym, tu. Petite balle perdue pour les bras, juste gratuit, mais par amour. Mais les gars, un vrai home gym, là, on peut aussi se déplacer. Si vous êtes assez à vous abonner, à liker, à acheter des programmes, on pourra aller faire carrément le Gold Gym, Venise Beach, tout ce que tu veux. Venez. Tous les liens sont en description pour nous soutenir. Si vous voulez acheter de la protéine, la meilleure, c'est chez nous, vous le savez. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit, là. C'est TWM, nos programmes sur fitnessfusion.fr, vous avez les deux. Soit vous voulez vous entraîner comme nous, et dans ce cas-là, vous vous abonnez au TWM, et vous aurez exactement l'essence que nous on fait. Ou alors, vous voulez quelque chose d'un peu plus personnalisé qui peut convenir à tout le monde. Et là, vous vous redirigez vers fitnessfusion.fr sur nos programmes. Ça dépend de ce que vous voulez. Il y a de tout. On en a de tout. C'est simple que ça, vous trouverez votre bonnet. Coaching personnalisé, programme PDF pour avoir des programmes à petit prix, ou nos trainings si vous pensez avoir notre niveau. Et si vous êtes de la région en plus, vous pouvez carrément vous entraîner avec lui. Les gars, coaching sur place, je vous assiste. Je sais qu'il y a un mec de Paris. Il faut même s'entraîner avec vous, si c'est ce que vous voulez, il peut aussi. Il y a un mec qui est venu de Paris pour s'entraîner avec moi. Ça fait plaisir, c'est un truc de fou quand même. On fait juste des vidéos sur YouTube. En fait, le mec, il se dit, je vais payer, je ne sais même plus c'est combien, je n'ai même pas regardé. 70, je suis moins cher. J'allais dire 90, ça va. Je lui aurais fait une réducte de 20 euros. Je vais vous abonner. Voilà, on paye 70, tu es coaché. Et en plus, tu t'entraînes avec un mec que tu kiffes, mais c'est de la folie. Tu dis avec Didiou de la chaîne fitness. Demain, moi, quand j'ai commencé à suivre FK, on m'aurait dit 70 balles, tu t'entraînes et il te coache. Avec lui, je l'aurai fait. Toi, tu me coches. Tu dirais un peu comme FK. Non, il t'arrache. Allez, vas-y. Bon, je me casse les gars. C'était Fitness Fusion. Force. T'es fait.